Pas tant de trucs, la promotion. Bon, on ne va pas commencer par le dos à dos, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile, comme dirait Nicole Garcia, on va commencer par un tête-à-tête. Et vous allez tout de suite vous présenter, s'il vous plaît, votre profession. Comédienne. Votre situation familiale. Célibataire. Est-ce que vous avez une obsession dans la vie ? Oui, une obsession et en même temps, qui est une passion, c'est la voix. Une devise ? Non. Ah si, si, j'en ai une de mon grand-père, qui était un pied noir, comme les parents de Nicole Garcia, votre invitée la semaine dernière. Il disait, le courage, le courage mieux que l'argent. Le courage mieux que l'argent ? Oui. Et votre prénom et votre nom ? Fanny Cotanson. Vous venez me rejoindre ? Fanny Cotanson. Fanny Cotanson est au théâtre, elle est comédienne de cinéma, de théâtre. Le grand public l'a découvert dans les comédies, notamment de Francis Périn. Et puis après, elle a joué, évidemment, les grands auteurs. Le César du meilleur espoir, c'était en 1983, aux côtés de Philippe Noiret, dans l'Étoile du Nord. Et là, on peut le dire d'ailleurs, il nous manque beaucoup, Philippe Noiret, non ? Oui. Oui, vraiment, je crois. Il y en a quelques-uns qui nous manquent, Simone. Alors, vous jouez au théâtre Rive-Gauche, vous jouez en fait les petits crimes conjugaux, une pièce d'Eric Emmanuel Schmitt. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà tué ? Non, non. Ah bon ? Pourquoi c'est courant, non ? Les petits crimes conjugaux, ça peut être des crimes, mais ça peut être aussi les petits crimes qu'un couple peut se faire tout au long de leur vie commune. Les petits manques, je crois que c'est... Oui, surtout quand c'est une union, une idylle qui dure déjà depuis 15 ans, puisque en fait, c'est l'histoire de la pièce. On en parlera tout à l'heure, vous savez bien, on aime bien aussi revenir en arrière. Alors, je montrais ce visage, petit visage de jolie petite fille, avec des yeux comme ça, bien cilés, ombrés, là, des petites dents sans doute de sagesse, qu'elle est tombée. Non, non, c'est déjà, j'avais ce qu'on appelle les dents de la chance. Du bonheur, ouais, c'est ça. Dents du bonheur ou de la chance, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, oui, oui. Après, vous les avez corrigées. On vous a corrigées, oui. Vous êtes née au Gabon, votre mère, elle est pieds noirs, d'Algérie, vous venez de le dire. Qu'est-ce que vous gardez, vous, d'Africains, vous ? Ben, pas grand-chose, parce que je n'y ai jamais vécu, mais j'ai la chaleur de ma famille, de ma famille pieds noirs, qui étaient des pieds noirs. Alors bon, pendant très longtemps, c'était pas bien de dire pieds noirs, parce que c'était assimilé à des gens qui ont fait suer le burnos, comme on disait. Non, c'était très connoté. C'était très connoté. Mais c'est vrai que je le disais souvent, c'est que ma famille, c'était des gens, en fait, très modestes, c'était des instituteurs, c'était... Votre mère, d'ailleurs, était institutrice. Ma mère était institutrice. Une grande partie de ma famille était des institutrices. Est-ce que ça met la barre haut d'avoir une famille d'instituteurs, de profs, de pédagogues ? Est-ce qu'il faut être bonne élève, nécessairement ? De toute façon, oui, il faut être bonne élève. Ah bon ? J'étais une bonne élève, parce que je voulais surtout pas faire de vagues. Ne pas se faire remarquer. Oui. J'avais un frère qui avait un peu quelques difficultés, que j'adore, et qui est un homme, c'est une des personnes que j'aime le plus au monde. Et donc, j'allais pas en rajouter, quoi. Voilà. Alors, le Gabon, ensuite vous vous installez avec la famille du côté de Biarritz, ensuite Versailles. Et pourquoi cette enfance vagabonde ? Parce que mon papa était ingénieur géologue. Ça s'explique ? Donc, on aurait pu faire beaucoup plus, mais il a voulu que ses enfants soient plus stables. Donc, sinon, on aurait pu voyager. J'aurais adoré ça. Vous auriez aimé ? Oui. Votre premier choc cinématographique ? Alors, je dirais qu'il y a deux films que j'ai vus dans la même semaine. Mon papa nous emmenait beaucoup au cinéma. C'était Laurence d'Arabie et un film de... Est-ce que je vais me souvenir ? Du nom mince, parce que vous me prenez au dépourvu. La Salamandre, qui est un tout petit film en noir et blanc de Tanner, je crois. Et c'était vraiment deux opposés. C'est-à-dire qu'il y avait Laurence d'Arabie avec les grands spectacles et puis ce petit film absolument merveilleux. Qui était un film d'auteur, en quelque sorte. Qui était exceptionnel. Et littéraire ? Premier choc. J'en ai plusieurs, là aussi, à la même époque. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les Trois Mousquetaires, quand on a 14 ans, 13 ans, 14 ans, on lit ça. Ou même, autant on emporte le vent. Il n'y a pas eu Victor Hugo, aussi ? Ah oui, ça, bien sûr. Il y avait les pauvres gens, Victor Hugo, oui. Vous ne pourriez pas nous en dire quelques mots ? Est-ce que ça revient ? Est-ce que la mémoire revient ? De ce premier poème en CP. Et dehors, blanc d'écume, au vent, à la rage, à la brume, le sinistre océan, jette ses noirs sanglots. Je faisais pleurer toute la classe. Je me dis, maman, moi je ne m'en souviens plus. Est-ce qu'il y avait des interdits chez vous ? À la maison ? Non. Non, je ne me souviens pas d'interdits, non. Et pas de tabou ? On parlait de tout ? On parlait de... Non, on ne parlait pas beaucoup. Mais ce n'était pas une époque où on parlait beaucoup. On parlait politique ? On parlait beaucoup politique. Ça, dans ma famille, on parlait beaucoup politique. C'était des gens de gauche. C'est pour ça que... Pieds noirs de gauche, en fait, c'était... Normalement, c'est antinomique. D'ailleurs, il y en a un qui s'est fait tuer par l'OS dans son... à Alger. Parce qu'il était communiste. Vous êtes intéressée aux garçons très vite ? Oui, je crois. Vous étiez précoce ? Bon, 14 ans, c'est précoce. 13 ans, allez. Et vous, vous souvenez de votre premier aimant sentimental ? Je me souviens de mon premier baiser. J'avais 13 ans. Enfin, j'avais presque 14 ans. Et c'était un garçon qui m'avait embrassée dans une boîte de nuit. Ce n'était pas vraiment une boîte de nuit. Et je me souviens que j'avais traversé toute la salle après se baiser avec l'impression que tout le monde le voyait. C'était joli. Et qui vous a donné votre éducation sexuelle ? Vos frères ? Non. La vie. Ça, on n'en parlait pas. Ça, c'était tabou, vraiment. Donc, pas les parents ? Non. Pas les frères ? Non. Pas les copains ? Je ne sais pas. Très bien, c'est comme ça. Ça se grappille, ça se comprend. C'est pour ça que j'ai fait les monologues du vagin aussi, après. Parce qu'on ne parlait pas. On ne parlait pas. On ne parlait pas de ça. Oui, quand on parle d'interdit, il y en avait un. C'était celui-là, le sexe. C'était celui-là, le sexe. Votre mère, elle a été un modèle pour vous ? Un modèle de femme ? Oh, sûrement. D'abord, inconsciemment, toujours, forcément. Et puis, la maman, la maman, c'est toujours... Et puis, elle, elle est merveilleuse, ma mère. Quand vous leur dites « Je veux être comédienne », ils paniquent ? Ils ont eu une réaction très saine. Ils sont allés voir le professeur du conservatoire où j'étais, en disant « Nous, on n'y connaît rien. » Et donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Et Marcel Tassoncourt, qui était directrice du conservatoire d'art dramatique, notre prof, elle a dit « D'habitude, je dis non, mais là, je vous dis non. » Elle croyait en vous, déjà ? Elle pensait que je pouvais faire ce métier. Est-ce que vous étiez prête à tout pour y arriver ? Non. En fait, je n'avais aucune conscience. Moi, ce que je voulais, c'était... C'était... Je n'avais pas conscience ni de la célébrité, ni de tout ça, ni d'une carrière. C'était au jour le jour et je n'avais pas de plan de carrière. Je n'avais pas même pas de plan de... Enfin, de rien du tout. Non. Je n'étais pas armée du tout quand j'ai commencé ce métier. Vous l'avez fait d'une manière instinctive et impulsive. Voilà, je voulais juste jouer la comédie. La suite, elle nous a raconté par Philippe Pége-Pers. Je pense que l'acteur est un peu masochiste et il aime bien avoir peur. Moi, j'adore ça. J'adore ! Bon, maso, vous l'êtes peut-être quand vous jouez la tête à claques pour vos débuts au cinéma. C'est une vraie tête à claques ! Et quand Catherine vous fait faire n'importe quoi sur notre plateau. J'ai adoré faire ce jeu, je suis là. Mais avouez que vous vous êtes plus souvent fait plaisir que vous n'avez souffert. Il faut se faire vraiment du plaisir dans ce métier. Votre plaisir jouait aussi bien les ravissantes idiotes dans les comédies de Francis Perrin que les grands auteurs classiques au théâtre. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas qui je suis. Mais vous savez très bien ce que vous voulez. Séduire Philippe Noiré dans l'Etoile du Nord. Elle est fraîche, je vais te m'en. Et décrocher le César du meilleur second rôle. Ça vous ferait plaisir de coucher avec moi ? Et comme votre plus grand plaisir ? D'être désirée par un réalisateur. Vous tournez avec votre compagnon, l'acteur et réalisateur Roger Codjo. Ça c'est votre côté maso. Quand je suis sans lui je ne suis pas entière. Entière, engagée et féministe vous l'êtes quand vous créez la version française des monologues du vagin. Le presque gémissement. Des paroles de femmes sans honte ni tabou. Le gémissement décidé. Du plaisir, vous qui aimez les créateurs vous en prenez aussi en jouant les mannequins. Si on a envie de sortir et de s'amuser on peut mettre la cutpee. Ou en jouant les mélomanes. Même si je joue comme un pied c'est pas grave. Pas grave non plus les quelques loupés dans votre parcours. Je pense que j'ai été fragile à un moment et que bon j'ai donc pas fait les bons choix. Faire carrière vous vous en balancez vous préférez rester fidèle à votre devise préférée le plaisir des mots. J'ai envie d'être un transmetteur de la pensée de l'auteur. Voilà, de la pensée. Moi j'aime la pensée. Vous ne jouez que des textes que vous choisissez avec soin quitte à passer peut-être à côté du grand rôle qui manque aujourd'hui à votre palmarès. J'ai été patiente, patiente, patiente. Et si c'était ça votre côté un peu masochiste ? Fais-moi mal Johnny 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 Moi j'aime l'amour qui fait beau Un peu maso ? Non. Ça fait drôle de voir ces images mon Dieu. Qu'est-ce qui vous gêne le plus ? Euh... Non, il n'y a rien Il n'y a rien qui me gêne. On oublie celle qu'on a été. Quand vous dites j'ai eu des périodes de fragilité dans la vie vous regrettez certains choix de carrière en raison de cette fragilité que vous avez connue ? Catherine, je ne regrette rien. Quoi ? Rien de rien. Non, je n'aime pas ce mot. Non, on fait ce qu'on peut au moment où on le fait. On a effectivement sans doute des choses qui vous bloquent qui vous coincent Des nœuds ? Des nœuds et à ce moment-là on fait ce qu'on peut. Est-ce que vous êtes réellement comme disait Philippe à la recherche encore aujourd'hui d'un rôle peut-être majeur que vous n'avez pas encore eu ? Non. Non, j'ai été très gâtée jusqu'à présent dans ce métier que je n'ai pendant très longtemps pas pensé comme un métier du tout mais comme vraiment une passion. J'ai été très gâtée j'ai gagné ma vie toute ma vie j'ai eu des beaux rôles. Vous n'avez pas connu les ascédiques ? Je n'ai pas connu les ascédiques. J'ai eu beaucoup de chance j'ai toujours joué avec les mots j'ai toujours même à la télévision j'ai fait des choses magnifiques que je n'aurais peut-être pas fait ou même au cinéma j'ai eu des rôles magnifiques à la télévision donc au cinéma aussi au théâtre aussi. Est-ce que votre physique vous a avantagé ou désavantagé ? Parfois on disait un physique à la de Marilyn Monroe c'est un atout ou pas ? Sans doute mais je ne me suis jamais trouvée jolie donc Heureusement que les autres vous trouvaient jolie Peut-être pourquoi est-ce complexe ? Ben ça pourquoi ? Je ne sais pas avec près 7 ans en psychanalyse 3 ans en psychothérapie beaucoup de travail sur moi je ne sais toujours pas je pense que c'est chevillé au corps je ne sais pas je ne saurais pas dire Le César en 1983 ça donne confiance ? Non pas plus que ça non non mais je revendique cette fragilité après tout je revendique la fragilité parce que c'est mon outil tout simplement pour jouer la comédie et que l'émotion et la fragilité est aussi une ouverture une ouverture vers des questionnements une ouverture vers une sensibilité vers un regard sur le monde qui nous convient